Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître, Mila c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, depuis quelques jours, une rumeur circule sur les réseaux sociaux qui dit que Mila a mangé du caca. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Mila aurait eu des actions déplorables pour gagner un maximum d'argent. Dans cette vidéo, la jolie brune ne semble pas être préoccupée par les événements et elle profite pleinement de sa vie. Je vous laisse sans plus attendre avec tous ces snaps et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de ce coup exclusif. Je mets ma petite lumière. Ouais, ouais. Je viens de regarder ma gueule, ma tête. Il faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Je viens de regarder la tête que j'avais ce matin dans mes snaps, mais oh my god. Bon, je ne dis pas que là je suis mieux, loin de là. Mais quand même un petit peu, ce matin j'avais les yeux tous gonflés. On aurait cru que j'avais pleuré alors que pas du tout. Mais bon, je pense que c'était la tête au réveil. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai reçu un commentaire où on m'a dit Mila, comment ça ? T'as déjà gâté tes tresses ? T'as pas dormi avec un foulard ? Non mais attendez, vous êtes sérieuses ? Déjà que j'avais mal à la tête, vous pensez qu'en plus j'allais dormir avec un foulard ? Je n'ai pas enlevé mes tresses, que je n'ai pas cédé à cette sensation. Enfin, tentation, vous voyez, je vous le dis. Tentation, tellement j'en pouvais plus. Non mais attendez, là, c'est de la torture. C'est-à-dire non seulement j'ai des tresses, j'ai mal à la tête, mais en plus je dois mettre un foulard. Ceci dit, c'est vrai que je pense que la personne qui m'a écrit, elle avait raison, parce que si j'ai envie de les garder plusieurs jours, ou même deux jours, là c'est vrai que ça ne fait pas très propre. Mais je pense que je vais mettre un coup d'eau, je vais passer un coup d'eau, je vais mettre du gel et de pluie. Attendez, je change la lumière. Vous ne trouvez pas que je ressemble à North West en ce moment avec cette coissure ? Mes baby-air, si je peux appeler ça des baby-air, là c'est devenu n'importe quoi. Vraiment, j'ai dormi dessus. En fait, là, voilà, le fait de ne pas avoir mis de foulard, en fait, c'est comme si on dirait que ça fait dix jours que j'ai des tresses alors que je les ai faits hier. Vous avez remarqué à quel point j'aime le rose ? Je suis toujours en rose. Enfin, tout rouge, non. Je n'arrive pas à parler de toujours, c'est un grand mot, mais j'aime trop le rose. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que je ne sais pas, mes joueurs sont un peu bizarres en ce moment. Je ne vais absolument pas céder à la chirurgie. Parce qu'en même temps, il n'y a plus rien à faire. J'ai déjà tout fait. Non, je rigole. Mais, non, franchement, je ne sais pas si c'est d'avoir remarqué, mais là, je suis en train de... Je sais juste que peut-être j'ai des joues rouges, je ne sais pas. Non, je ne suis pas du tout maquillée, je ne sais pas. Je disais quoi ? Non, je disais que je ne vais pas céder à une nouvelle chirurgie. Au contraire, j'ai hésité à enlever ce que j'avais déjà dans la bouche. J'ai déjà fait enlever, mais j'ai l'impression que ce n'était pas parti. Et du coup, franchement, j'ai hésité à vraiment tout enlever dans ma bouche. Je n'ai pas fait de Botox, ça fait super longtemps. Donc du coup, j'ai retrouvé toutes les expressions de mon visage. Et je peux vous garantir que même s'il y a des petites rides, franchement, ce n'est pas très grave. Parce que je vous jure que c'est trop chelou de faire du Botox. En fait, c'est vous et votre chance. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous allez quand même écouter. Vous n'êtes pas du tout obligés de regarder, vous pouvez très bien faire. Mais je trouve qu'en fait, le Botox, à part sur Kim Ké, bien évidemment, je trouve que, je ne sais pas, ça vieillit une personne. En fait, le but, c'est de ne pas avoir de rides. Mais vous savez, le Botox, c'est genre en gros, on vous injecte un truc et vous êtes figé. Et du coup, comme vous êtes figé, il n'y a plus de rides qui apparaissent. Mais je trouve que c'est très bizarre. Et je vous dis ça en connaissance de cause pour l'avoir déjà fait. En fait, par exemple, vous êtes surpris, ça ne se voit pas. Parce que normalement, quelqu'un de surpris, quand il est surpris, il fait ça. Mais là, en fait, comme ici, tout là, vous ne pouvez pas bouger, vous faites ça. Il y a même des gens qui ne peuvent même pas froncer leurs sourcils. Genre, ils ne peuvent pas faire ça. Genre, c'est trop bizarre. Je ne critique pas parce que je l'ai déjà fait. Après, il y a des gens qui font ça, je pense. Ça me gratte, mais je n'ai pas de poux. Mais il y a des gens qui font ça. Je me perche, je ne sais même plus ce que je raconte, on s'en fout, non. Je vous disais, bon, même si c'est très bizarre de ne pas avoir d'expression, à la limite, vous n'avez plus de rides. C'est le but recherché. Mais le problème avec le Botox, c'est que c'est vous et votre chance. C'est-à-dire que combien de fois je me suis retrouvée avec un Botox qui était raté. Et oui, les filles, écoutez bien. Et en fait, au lieu que ce soit juste figé, soit vous pouvez vous retrouver avec un truc, on dirait ça vous... Genre, votre front, il est lourd. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et comme tout est figé, vous ne pouvez même pas faire ça pour vous soulager. Donc c'est une sensation très bizarre, croyez-moi. Ou alors, ils vous ont piqué trop genre vers là. Et en fait, vous avez la tête de Jack Nicholson, c'est ça ? C'est comme ça qu'ils s'appellent ? Vous avez les sourcils comme ça. Et vous avez l'air très, très, très énervé. Et le problème, c'est que ça ne dure pas deux jours. En fait, ça dure trois mois. Donc pendant trois mois, vous avez l'air très en colère. Je vous jure que ça m'est arrivé deux fois. Parce que ça dure trois mois, comme je vous ai dit. Et enfin, ça peut durer jusqu'à quatre mois. Et ben, je vous jure que deux fois dans ma vie, j'ai eu les sourcils. J'ai eu les sourcils comme ça, c'était super bizarre. Et notamment dans le tournage de l'année dernière, Les Marseilles contre le reste du monde. Je venais de faire mon Botox juste avant. Et le pire, les deux premières semaines, c'est là où le Botox, il est vraiment genre fort, fort, fort en plus. Et je rigole, mais franchement, c'était trop moche. Par contre, je vais vous dire un truc qu'il faut bien savoir. C'est que quand vous faites du Botox, ce n'est pas comme de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est les trucs qu'on met ici, pour gonfler la bouche, ici, enfin bref, ici. L'acide hyaluronique, c'est pour rajouter du volume. Le Botox, c'est pour figer les muscles. Je vous apprends des trucs ou pas ? Bon, bref. Et l'acide hyaluronique, c'est un truc que vous pouvez enlever. Si, par exemple, vous avez fait une trop grosse bouche que vous n'aimez pas, ou qu'il y a un truc qui vous déplait au bout d'un certain temps, il existe un produit que vous pouvez injecter, qui fait partir ces injections. Mais le Botox, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut contrer le Botox. C'est-à-dire que pour faire partir l'effet, atténuer l'effet, vous pouvez faire beaucoup de sauna, beaucoup de hamam et tout. Mais genre, si vous avez un oeil comme ça, ou les sourcils comme ça, vous allez garder ça pendant 3 mois. Alors réfléchissez bien. Je suis en train de chercher une vidéo, attendez, où j'avais les sourcils comme ça. Là, je ne suis pas du tout maquillée, je ne suis pas du tout autant bronzée. Mais vous voyez, mes sourcils, ça faisait vraiment genre... Attendez, je vais chercher le chargeur. Je n'ai plus du tout de batterie. On se crée dans un film d'horreur. Voilà. Merci, mes amours. Aujourd'hui, j'ai grave fait attention à ce que je mangeais. Mais les bonbons, ça, par contre, je ne peux pas m'en passer. Il ne faut pas la pousser non plus. Donc, je pense que j'ai le droit à une petite friandise. Attendez, je vous enlève la vidéo derrière. Voilà, j'ai mis une vidéo des Maldives. J'aime bien, ça me détend. C'est trop beau. Mais la musique a été un peu bizarre. Attendez, mon mari est en train de monter les esclaves. Non, mais c'est une blague. Mais, hé, je passe même pas la porte, quoi. Je vous promets que ce n'est pas une perruque. Ce sont mes cheveux. J'ai montré à mon mari. On dirait une autre femme. Non, mais c'est une blague. Non, mais... Attendez, mais je suis choquée, là. Non, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Mais... Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Cette nuit, franchement, j'ai beaucoup mieux dormi. Je ne vous ment pas. Je ne sais pas si c'est parce que les tresses, elles se sont détendues. Je n'ai pas mis de foulard, mais franchement, j'ai mieux dormi sur les tresses. Là, j'ai bronzé un petit peu. Franchement, ça m'a fait du bien. J'ai bronzé même pas genre 2 heures. Mais je pense que si je bronzais genre 2 heures par jour, franchement, c'est suffisant. Donc là, on est vendredi. J'en profite pour faire tout ce qui est administratif. Les trucs un petit peu relous. Parce qu'après, ça va être le week-end. Donc, voilà, j'espère que vous, ça va. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à toi.